Le Cormorant Le Cormorant Bon sang, un Cormorant Un Cormorant s'est pris les ailes et les pattes dans le milieu du filet pendant la nuit Il était comme une torpille affuretée dans le fond et il s'est fichu dans les mailles et maintenant il est raide comme du bois Donne un coup de brosse sur le bord, décolle-moi cette merde dit l'autre au plus jeune qui attrape la brosse à longue manche et donne un coup sur la merde L'automne dernier, c'était encore au troisième homme de donner un coup sur la merde Le plus jeune rince en lançant un saut de flotte et les chiures descendent et les algues et les coquilles de moule finissent par bien se décoller et partent à la baille par les écoutilles et directement par-dessus bord aussi L'autre sort son couteau l'ouvre, le referme et le remet dans la poche avant de son ciré « Mets un coup là aussi ! » hurle-t-il encore au plus jeune à travers les vitres de la cabine Le plus jeune met un coup là aussi L'autre à la barre qui ressort encore son couteau envoie un petit coup de gaz contre le vent pour rester en place le temps de nettoyer le trémaillé Le troisième homme fait un peu de couture Le plus jeune, après avoir fini le propre fait sa pause et s'allume une cigarette en regardant l'autre qui sort de la cabine et vient fouiner autour du cormorant « T'as rien vu, nom de Dieu ! » lance l'autre au plus jeune à propos de l'événement du matin Ensuite il place l'oiseau près de la nourrice au cul du bateau Il le dépose doucement Le plus jeune voit qu'il le dépose vraiment doucement « On le mettra à l'eau plus tard, plus loin » dit l'autre Le plus jeune plaisante sur l'oiseau pour détendre l'atmosphère « On attrape n'importe quoi avec ses filets un jour ce sera quelqu'un » dit-il Le troisième homme dit au plus jeune que ça va comme ça, que c'est bon, qu'il arrête et le plus jeune cesse de plaisanter Le troisième homme se met à parler d'autre chose à parler du banc de sable qui a diminué depuis le début de l'été « Pourquoi pas aller filer en face du squal pour voir » se risque-t-il à demander à l'autre Et l'autre, sans répondre, revient dans la cabine met les gaz vers le cap et fait route vers le squal Depuis le quai, on voit le bateau faire route vers la base de Saint-Clément laisser la nouvelle place à bâbord puis contourner les deux frères par le nord avant de gagner les bancs de sable du squal C'est violet là-bas, au-dessus du bois d'amour puis noir à l'ouest sur la baie « On va attraper » dit l'autre en donnant un coup de tête vers le ciel Mais le troisième homme et le plus jeune savent qu'ils ne vont pas attraper et que le grain va tomber sur le golfe et ici rien, vu le vent, comment il va « Mets les chapeaux sur les vifs » dit-il et le plus jeune, cigarette à la bouche « Mets les chapeaux sur les vifs » En route, l'autre met l'oiseau mort à l'eau sans que personne ne le voit faire Il dit quelque chose à voix basse et met l'oiseau à l'eau doucement Il le regarde un peu qui flotte puis il le voit disparaître dans le sillon blanc du moteur Lorsque l'oiseau raide comme du bois se remet à flotter dans l'écume qui se dissipe il ne regarde plus vers le sillon mais vers le squal « Il y a des roches qui effleurent à fleur par là » dit-il Puis il met au point mort dans le bon courant et reste à la barre en jetant des coups d'œil sur le quai loin en face Pendant ce temps, les deux autres filent un trémail sur le banc de sable Après quoi, les trois hommes rentrent au port Le plus jeune, la peur au ventre tient la barre pendant que le troisième homme écaille et vide au cul du bateau L'autre est penché en avant, la tête dans le rouf et s'occupe à ranger les caisses de bordel Il y a le sillon et le bruit du moteur et pas mal d'autres choses encore Il y a le frais, le soleil, les reflets et bien d'autres choses comme les pignons blancs au loin, sur la côte ou encore les nuages très hauts qui semblent avoir été labourés comme dit toujours l'autre Heureusement, il y a le bruit du moteur car les trois hommes ne se parlent plus Il y a le bruit du moteur car les deux hommes ne se parlent plus Les deux hommes ne se parlent plus Sous-titrage ST' 501